Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la région de la nuque. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite les limites superficielles de la région de la nuque, les plans superficiels, les plans musculaires, le plan ostéotendineux, les principaux troncs artériovéneux, les nerfs et lymphatiques, avant de conclure. Pour introduire, la région de la nuque correspond à la partie postérieure du cou situé au-dessous de l'occipute. Elle contient plusieurs plans musculaires, du muscle trapèze au plan profond des muscles intérépineux, qui jouent un rôle dans l'extension et la rotation de la tête et de la colonne vertébrale. Elle contient plusieurs éléments vasculonerveux importants. Les limites superficielles de la région, en arrière du rachis cervical, au-dessous de la protubérance occipitale externe et la ligne courbe supérieure, au-dessus de l'horizontale passant par C7. En dedans des bords antérieurs des trapèzes, elle a la forme d'un sablier déprimé à sa partie supérieure d'une faussette. Maintenant, on va parler des plans superficiels. La région de la nuque est recouverte de dehors en dedans part la peau, le tissu sous-cutané, L'arcade cervicale superficielle tendue entre les deux muscles trapèzes est fixée sur la ligne médiane au ligament vertébral renforcé par le ligament nuchal. Concernant les plans musculaires, le premier plan est formé par le muscle trapèze. Le deuxième plan, lui, est formé par le muscle splénius et le muscle élévateur de la scapula. Le troisième plan contient les muscles longitudinaux et le semi-épineux de la tête et le plan profond. Le premier plan musculaire est formé principalement par le muscle trapèze. Ce muscle prend origine au niveau de l'os occipital et le long du ligament nuchal, reliant les processus épineux des vertèbres cervicales de C1 à C7. Son trajet est oblique en bas et en dehors et se termine sur le bord supérieur de la clavicule. Le deuxième plan musculaire est formé par le muscle splénius. Il comprend deux parties, le muscle splénius de la tête et le muscle splénius du cou. Le muscle splénius de la tête naît au niveau du processus épineux de C7 à T3. Il a un trajet oblique en haut et en dehors et se termine sur le tiers externe de la ligne courbe occipitale supérieure et sur l'apophyse mastoïde. Le muscle splénius du cou, lui, naît au niveau des processus épineux de T3 à T5. Il a un trajet oblique en haut et en dehors et se termine sur les tubercules postérieures des apophyses transverses de C1 et C3. Le muscle splénius du cou Pour le deuxième plan, on a le muscle élévateur de la scapula. Il prend naissance au niveau de l'angle supéro-interne de l'homoplate. Son trajet est oblique en haut et en dedans et il se termine sur les apophyses transverses des quatre premières vertèbres cervicales. Maintenant, on va parler du troisième plan. Ce plan est formé par Le muscle long du cou, qui naît au niveau processus transverses des vertèbres thoraciques T1 à T5 et se termine sur les processus transverses des vertèbres cervicales C2 à C6. Le muscle long de la tête prend origine au niveau des processus transverses des vertèbres thoraciques T1 à T5 et des processus articulaires des vertèbres cervicales C4 à C7. Il se termine sur le bord postérieur du processus mastoïde. Finalement, le muscle semi-épineux de la tête On a deux chefs d'origine rachidienne. Le muscle se termine sur l'os occipital, entre les lignes nucales supérieures et inférieures. Le muscle se termine sur l'os occipital, Concernant le plan profond, on a le muscle droit majeur qui s'insère sur le processus épineux de l'axis C2 et qui se termine sur la partie latérale de la ligne nuchale inférieure de l'os occipital. Le muscle droit mineur qui s'insère sur l'arc postérieur de l'atlas et se termine sur la partie médiale de lignes nucales inférieures de l'os occipital. Le muscle oblique supérieur n'est du processus transverse de l'atlas et se termine entre la ligne nuchale supérieure et inférieure de l'os occipital. Le muscle oblique inférieur n'est de l'apexe du processus épineux de l'axis et se termine sur la partie interne et postérieure du processus transverse de l'atlas. Le muscle transversaire épineux du cou n'est du processus transverse de T1 à T6 et se termine sur le processus épineux de T2 à T7. Le muscle intertransversaire postérieur du cou qui n'est du processus transverse des vertèbres cervicales et se termine sur le processus transverse des vertèbres sujacentes. Le muscle multifide n'est à chaque étage à partir de ces quatre de l'extrémité des épineuses cervicales. Il se divise en deux à quarts de faisceau puis s'insère sur les processus articulaires des étages sous-jacents. Le muscle épineux du cou n'est du ligament nuchal et du processus épineux du C7, T1 et T2 et se termine sur le processus épineux de C2 à C5. Le muscle interépineux cervical n'est du processus épineux de chaque vertèbre et se termine sur le processus épineux de la vertèbre sujacent. Pour l'action des muscles de la nuque, ils assurent l'extension de la tête et de la colonne cervicale et la rotation de la tête et de la colonne cervicale. Sur le plan ostéotendineux, on trouve l'os occipital avec sa tuberosité externe, ses deux lignes occipitales supérieures et inférieures et la partie postérieure du trou occipital. L'arc postérieur, la colonne cervicale avec le ligament nuchal. La membrane alento-occipital postérieure. Le ligament alento-axial postérieur. Le ligament interépineux. Le ligament intertransversaire. Le ligament intertransversaire. Concernant les principaux troncs artériovéneux. On trouve l'artère occipitale, branche de la carotide externe. Elle atteint la nuque au bord postérieur de la mastoïde et se portant dedans entre les muscles de la nuque. On trouve aussi l'artère cervicale profonde, branche du tronc costo-cervical de l'artère sous-clavière. Elle chemine entre les muscles de la nuque. Toujours dans les troncs artériels, on a l'artère cervicale superficielle, branche du tronc tyro-bicervico-scapulaire de l'artère sous-clavière. Elle chemine dans le tissu cellulo-graisseux en sous-cutané. Et puis, l'artère scapulaire postérieure, branche du tronc costo-cervical de l'artère sous-clavière. Elle donne des rameaux aux trapèzes et aux muscles élévateurs de la scapula. L'artère vertébrale, branche de la sous-clavière. Elle chemine verticalement dans le canal transversaire des apophyses transverses. Elle vascularise la nuque par ses rameaux postérieurs. Concernant les veines, on a les veines occipitales, satellite de l'artère occipitale et se jette dans la veine jugulaire externe. La veine vertébrale, satellite de l'artère vertébrale et se jette dans le tronc brachiocéphalique. La veine jugulaire externe descend vers la veine sous-clavière. Parlons maintenant des nerfs de la région. Les rameaux dorsaux des huit nerfs cervicaux donnant. Le nerf suboccipital branche du rameau dorsal du nerf spinal C1 Le grand nerf occipital d'Arnold branche du rameau dorsal du nerf spinal C2 Le nerf occipital branche du rameau dorsal du nerf spinal C2 C3 Le nerf occipital branche du rameau dorsal du nerf spinal C2 branche du rameau dorsal du nerf spinal C3 branche du rameau dorsal du nerf spinal C2 C3 Les branches cutanées postérieures des rameaux dorsal du nerf spinal C4 C5 C6 C7 Pour les lymphatiques, le plan superficiel est drainé par les ganglions axillaires, et le plan profond par les ganglions cervicaux. En guise de conclusion, la région de la nuque est située en arrière du rachis cervical, au-dessous de la protubérance occipitale, au-dessus de l'horizontale passant par ses sept muscles, et en dedans des bords antérieurs des trapèzes. Elle est constituée par plusieurs plans musculaires. Ses muscles permettent l'extension et rotation de la tête et de la colonne cervicale. Elle livre passage à plusieurs éléments nobles, notamment le grand nerf occipital d'Arnold qui peut donner des névralgies au niveau cervical postérieur, en cas de compression. de l'extension. L'extension